Je suis Mme Yaï, professeure d'anglais aux Britanniques militaires de Sannes. Est-ce que vous voulez un peu de bonnes sur l'objet de cette rencontre ? Voilà. L'objet de cette rencontre, en fait, tient du fait que nous organisons en tant que amicale des professeurs de Britannique militaire des journées de l'intégration. Et ces journées en sont à leur troisième édition cette année. Une journée d'intégration, quel est l'objectif final que vous visez ? L'objectif de ces journées est de célébrer la diversité aux Britanniques militaires de Sannes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aux Britanniques, nous accueillons des enfants qui viennent de beaucoup de pays d'Afrique. Et ces enfants, lorsqu'ils y viennent, ils viennent également avec leur culture. Et ces journées sont pour nous l'occasion de célébrer tout ça et de partager avec eux ce que nous avons également ici. Il y a un thème qui se déroule sur tout un week-end et il y a un programme qui a été fait à cet effet. Les journées débutent par une cérémonie le don de sang le vendredi matin, le vendredi 28 février à 9h. Et se poursuivront par une conférence le samedi matin à 9h. Et cette conférence a pour thème « Religion et sécurité en Afrique ». Et elle sera co-animée par les professeurs Bakarissan et Pendaba de l'université Gaston-Berche de Sannes. Les journées sont poursuivront la soirée par un dîner, je devrais dire, un dîner dit de spectacle, un dîner organisé à l'hôtel Ronya au Nord, animé par Suleyman Faï. Et ce dîner sera pour nous l'occasion également de célébrer les collègues partis à la retraite et nos collaborateurs également militaires partis à la retraite. Ce sera aussi l'occasion de, comme je l'ai dit tantôt, de révisiter la culture ou les cultures des différentes nationalités présentes aux Britanniques militaires de Sannes. Par la présentation de mains culinaires ou simplement de ports vestimentaires ou de toute autre chose pouvant en fait refléter la culture de ces élèves qui sont parmi nous. En développant ce thème, nous pensons pouvoir en fait réveiller les consciences et faire en sorte que nous qui sommes ici aux Britanniques et à qui nous avons confié des enfants qui viennent de tous ces pays d'Afrique-là, nous pensons pouvoir semer en ces enfants-là cette graine de paix justement, en leur faisant prendre conscience que le péril, il est là et que, étant les dirigeants de demain, devraient déjà s'y mettre pour que cette sécurité-là leur soit assurée plus tard. Merci. Merci. Merci.